Bonjour les amis, c'est les Cadences Infernales. Hier soir j'étais interrogé sur une émission internet, ça s'est fini à minuit, donc je suis un peu en retard ce matin. Donc bien évidemment je vais vous parler de la suite de ce que je vous ai raconté hier, mes petites mésaventures avec la Direction Nationale de Reconquête. Je vous rappelle, je vous l'ai dit dans une vidéo hier, j'étais invité par la section de Seine-et-Marne de Reconquête à intervenir sur l'invasion migratoire et nos campagnes. Je trouve qu'on était en plein dans l'actualité avec ce qui se passe à Lampedusa. Et donc les amis de Reconquête 77 ont reçu l'ordre de la Direction Nationale de Reconquête de m'évincer et de m'empêcher donc de prendre la parole et d'autre part de me remplacer par Damien Rieu. Et Éric Zemmour, que j'ai eu au téléphone, m'a expliqué qu'il ne pouvait pas désavouer son équipe et tout, mais même s'il le regrettait. Donc je vous ai dit hier que je me donnais 24 heures pour reprendre une décision définitive. Je remercie tous ceux qui m'ont passé beaucoup de coups de téléphone. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone hier. Ceux qui m'ont envoyé beaucoup de messages, la plupart très sympathiques, certains un peu désagréables en disant que j'en faisais une problème de go, qu'il fallait passer au-dessus de ça. Je leur remercie de toutes les interventions. Et puis je vais vous en dire un peu plus. D'abord, vous expliquez mon rapport à la politique. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un homme de calcul. J'adhère à un parti quand j'ai un coup de cœur. C'est tout. J'ai eu un coup de cœur pour le Parti communiste dans les années 75. J'y suis resté un an. J'ai eu un coup de cœur pour les gauchistes dans les années 79 jusqu'à 85 à la LCR. J'y suis resté 6 ans. Et je n'ai plus jamais été dans un parti. Et je ne pensais plus jamais y être. Malgré, j'ai été sollicité par le PS X et X et fois. Bon, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un homme de parti. Je ne me suis jamais présenté à une élection. Ce n'est pas mon truc. Et puis, naturellement, j'ai eu un coup de cœur pour Éric Zemmour et sa candidature que j'appelais de mes voeux depuis 2017. Et il m'a semblé logique de participer à cette aventure en prenant pour la première fois depuis 1985 une carte à un parti politique. Et j'ai donc été un des pionniers de Reconquête. Vous le voyez sur cette petite carte que je vous ai mis en présentation de l'article. Et je ne regrette absolument rien. Je ne remercierai jamais assez Éric Zemmour pour la campagne extraordinaire qu'il a faite. Pour moi, la meilleure de toute l'histoire auquel j'ai assisté. Je ne remercierai jamais assez Éric pour la ferveur qu'il a su provoquer, pour les larmes qu'il a fait monter de temps en temps dans des discours, quand il montait à l'assaut de la tribune et tout. Très franchement, aucun regret. Bon, il y a les résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait, même si c'est une première. Et je demeure convaincu qu'Éric Zemmour aurait pu gagner. J'en avais écrit un livre en 2022. Éric Zemmour aura le dernier mot. J'y croyais vraiment. Je pensais qu'il pouvait gagner et retourner la table. Bon, ça ne s'est pas fait. Et puis moi, j'ai continué à m'engager, pas forcément en tant que reconquête, mais en tant qu'on va dire animateur, animateur local dans les combats contre l'invasion migratoire de nos campagnes. Et donc je me suis beaucoup investi à Calac et à Saint-Brévin. Et j'étais convaincu réellement que la bataille contre l'invasion migratoire dans nos campagnes, c'était la continuité de la campagne politique de reconquête pendant les présidentielles et les législatives. Et j'étais convaincu que ça incarnait tout ce qu'avait été le discours d'Éric Zemmour. J'ai essayé de convaincre Éric Zemmour de venir à Calac. Je n'ai pas réussi. J'ai réussi à le convaincre de nous faire quand même un petit communiqué, un petit texte que nous avons lu et qui était très apprécié. Et je n'ai pas réussi à le faire venir la deuxième fois, ni à lui faire envoyer un communiqué, ce qui montrait qu'il y avait déjà un petit peu du tangage. Alors moi, je vais quand même vous rappeler qu'Alac, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que vous aviez quand même 700 à 800 personnes sur la place. Vous aviez tous les drapeaux de la mouvance patriote. Alors majoritairement reconquête. C'est sûr que la grande majorité des gens étaient reconquêtes et très fiers. Mais ça cohabitait avec des militants RN qui, eux, venaient sur leurs drapeaux parce que leur chef leur avait dit qu'ils n'avaient pas le droit. Et avec tous les drapeaux de toutes les obédiences. Il y avait les patriotes. Il y avait l'Action française. Il y avait Civitas. Il y avait le Parti de la France. Il y avait tout ce rassemblement vendé, des rassemblements locaux. Il y avait la Ligue du Midi. Vous voyez, c'était vraiment l'incarnation de l'Union des Patriotes. Éric Zemmour qui appelle à l'Union des Droites. Là, il avait l'Union des Droites et de vraiment toutes les droites sur le terrain. Vous voyez ? Et je trouvais que c'était ça l'esprit dans lequel on devait se battre. Et puis il y a eu Saint-Brévin. On a réussi une fois miraculeusement à faire intervenir le RN et reconquête ensemble. Je crois que c'est la seule fois où ça s'est passé. Et puis l'ERN s'est retiré, bien sûr. Et puis, bon, suite à l'incendie de la maison du maire, suite, on va dire aussi, à la présence de Civitas. Nous avons eu l'ordre de Damien Rieux de virer Civitas comme nous avions eu celui de virer le Parti de la France. Et nous ne sommes pas des petits soldats avec le doigt sur la couture du pantalon. Ça nous paraissait une décision totalement imbécile, sectaire et diviseuse. Et nous avons refusé ça, expliquant à Damien Rieux et à Reconquête que c'était pas eux qui organisaient, que c'était pas eux les chefs, mais que ceux qui dirigeaient, c'était les associations locales, à Calac, à Saint-Brévin, et que c'était eux les organisateurs et qu'ils n'avaient pas à obéir à des dictates venus de Paris. Bon, ça, manifestement, ça n'a pas plu. Reconquête nous a plantés, disons-le clairement. Reconquête nous a plantés à Saint-Brévin. Éric Zemmour, qui avait fait distribuer un tract trois semaines avant sur le thème « Je serai avec vous dans tous les combats », sauf que la manif d'après, les mecs de Reconquête n'étaient pas là, ce qui, évidemment, a fortement affaibli le combat. Et je me suis posé, je ne vous le cache pas, des questions à la suite de ce lâchage qui me paraissaient être aux antipodes de ce qu'avait été la campagne d'Éric Zemmour pour me dire « Est-ce que j'avais encore ma place à Reconquête ? ». Et puis, j'étais sollicité par des fédérations. Je suis allé intervenir à différents endroits. Et c'est vrai que chaque fois, je pense que je faisais des discours rassembleurs, mobilisateurs, très élogieux pour Reconquête. Naturellement, je n'évoquais pas ces divergences devant les militants. Ça ne me paraissait pas utile. Mais je voyais quand même les suites de la campagne d'Éric Zemmour et tout ce qu'il avait essaimé sur le terrain. Et c'était motivant. Et puis, écoutez, il se passe ce qu'il se passe. Alors j'ai reçu des copains qui me disent « Mais laisse tomber. Tout ça, ce n'est pas grave. Dans six mois, ça sera oublié. » Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je n'adhère pas à un parti pour faire des calculs politiques. J'adhère à un parti par cœur, par affection. J'ai presque envie de dire par attirance charnelle parce que je m'y retrouve. Et donc, c'était pour ça que j'avais fait une exception pour Reconquête. Là, à partir du moment où ce que je constate, c'est quand même que moi, je suis toujours, avec mes amis, mobilisés pour la lutte contre l'invasion migratoire. Je constate sur le terrain que petit tas, le Rassemblement national, ne veut pas être présent parce qu'il y a Reconquête. Et je constate que Reconquête, nous sommes de virer tous ceux qui pourraient faire de l'ombre à leur image. Donc, je m'interroge un tout petit peu. C'est quoi l'essentiel ? C'est l'image de Reconquête ou c'est de préserver nos campagnes de l'invasion migratoire et des lampidousas qui vont déferler sur toute la France ? Moi, j'ai choisi. Moi, j'ai choisi le combat rassembleur, unitaire, toute sensibilité confondue. Et on s'en fout des campagnes de diabolisation de la presse. De toute façon, Reconquête sera toujours diabolisée par la presse. Et d'autre part, si Reconquête se dédiabolise comme le Rassemblement national, il n'y a plus aucun intérêt d'Etat Reconquête. Autant adhérer au RN ou autant continuer à regarder les choses. Reconquête, sa particularité, c'était l'image d'Éric Zemmour, un mec qui tranchait, un mec qui ne reculait pas, un mec qui avait des convictions carrées, qui les appliquait et tout, et qui n'était surtout pas sectaire, qui acceptait l'aide de tout le monde. Donc, écoutez, moi, je comprends à travers ça qu'il va y avoir les européennes, qu'il faut dédiaboliser le parti pour avoir des élus, qu'il faut donc retirer tous ceux qui pourraient faire de l'ombre et tous ceux qui pourraient faire tâche, voire qui sentent le gaz. Eh bien, écoutez, moi, je vais contribuer à aider Reconquête à se dédiaboliser en rendant ma carte. Comme ça, en rendant ma carte, eh bien, on ne pourra plus dire que Pierre Cassand, multiple récidiviste, condamné, blablabla, pourrait faire de l'ombre à Reconquête. Et puis, je vais reprendre ma vie comme avant. J'ai été toute ma vie sans être dans un parti. Je continuerai à l'aide. Je continuerai à mener des combats contre l'invasion migratoire dans nos campagnes et pour la défense de la France sur plein de choses. Je ne doute pas que je le ferai au coude à coude avec nombre de militants de Reconquête pour qui j'ai une estime et une amitié qui demeurent intactes. Et puis, je dirais, malgré tout le respect, la considération, voire l'admiration que j'ai pour Éric Zemmour, je quitte Reconquête. Et puis, la vie va continuer. Bonne journée, les amis.